Tout autre chose, on va partir au Liban, à la découverte d'une fondation pour l'art, la fondation Aïshti. Qui a ouvert ses portes il y a un an et demi, tout juste, à Beyrouth. Alors regardez les images de Wissam Charaf, on est à l'entrée nord de Beyrouth, face à la mer. Un bâtiment qui a été conçu par un architecte britannique, David Adjaye. Et la particularité de ce lieu, c'est une immense galerie marchande de luxe. Ça c'est pour la moitié de l'espace, l'autre moitié. Elle abrite la collection d'art contemporain de son fondateur, Tony Salamé. Il y a 4000 mètres carrés d'exposition en tout et son président et fondateur, évidemment, est très très fier. On peut visiter la fondation, on peut déjeuner, on peut faire une séance de sport. Donc notre idée surtout, c'est de créer un endroit de vie. Un endroit où les gens peuvent faire cette expérience. Où la meilleure partie de cette expérience est certainement de se trouver devant une toile. Au début, certainement, on a commencé à collectionner. Même s'il y a un fil conducteur, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Jusqu'au moment où on a un curator ou un conservateur qui nous aide et qui nous organise un peu les idées. On se rend compte que ça a vraiment une âme. Voilà, cette fondation Aïshti, donc à Beyrouth, vient d'accueillir le gratin mondial des architectes. Oui, c'était hier une table ronde. Alors il y a un peu tous les plus grands architectes qui ont participé avec une question. Comment imaginer la ville de demain ? Ils ont profité certainement, ces architectes, de leur venue pour visiter l'expo qui est en cours à la fondation Aïshti. Son titre, Good Dreams, Bad Dreams, portrait au vitriol de l'Amérique contemporaine. C'est une expo qui rassemble les œuvres d'une cinquantaine d'artistes. S'analyse de la culture populaire américaine. On est entre amour et haine, des mythes fondateurs du rêve américain. Regardez. Quand on a déjà commencé avec Massimiliano Johnny à mettre le livre et le show, il était, lui, en tant qu'Italien, peut-être, qui a vécu en Amérique. Il a eu cet œil critique envers une politique qui, de plus en plus, devient isolationniste. – Oui, Jean-Baptiste. – C'est jusqu'en avril et la fondation Aïshti, vous vous dites, mais pourquoi ça n'appelle la fondation Aïshti ? – Aïshti, ça veut dire « Je t'aime » en japonais. Et c'est le nom qu'avait choisi Tony Salamé au départ, qui a eu une marque de vêtements. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune. Et tous nos téléspectateurs libanais se souviennent certainement de la pub Aïshti avec « Je t'aime » en libanais. Ça y est, la pub est faite. – C'était important de le préciser. Merci Jean-Baptiste.